Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Épargne et vous, qui sera consacrée à l'assurance vie. Alors aujourd'hui, je vous propose de revenir aux fondamentaux. On va essayer de voir à quoi sert justement l'assurance vie. J'aimerais quand même par une petite pirouette vous dire à quoi justement l'assurance vie ne sert pas. Donc l'assurance vie, mettez-vous ça en tête, n'est ni un livret ni un compte bancaire. On ne n'utilise pas l'assurance vie pour gérer ses liquidités. Alors l'assurance vie sert à quoi ? Eh bien l'assurance vie, c'est comme je vous l'ai dit, un placement financier à moyen long terme qui peut être très rentable. C'est une sorte d'enveloppe dans laquelle on peut mettre exactement ce qu'on veut. Vous pouvez y mettre le fonds garanti en euros, naturellement, mais vous pouvez aussi à l'intérieur de cette enveloppe assurance vie, mettre tout un tas d'autres supports qui sont des supports actions, obligations immobiliers. Et mieux encore, l'assurance vie vous permet de basculer d'un support à l'autre en fonction des marchés. Alors une fois que vous avez fait cette répartition entre les différents supports intelligemment, que vous vous êtes bien fait conseiller, sachez que l'assurance vie peut être vraiment rentable. Le fonds en euros, on le sait, a donné un rendement de 2,90 en 2012, mais les autres supports en unité de compte, eux, ont donné en moyenne en 2012 un rendement de 11,3%, ce qui est loin d'être négligeable. Deuxième excellente utilisation d'un contrat d'assurance vie, c'est bien sûr la préparation de sa retraite. Pourquoi ? Parce que l'assurance vie est un produit d'une grande souplesse. Vous versez de l'argent quand vous voulez, vous n'êtes pas obligé de verser de l'argent tous les ans, comme dans un certain nombre de produits de retraite. Par ailleurs, vous pouvez retirer de l'argent quand vous voulez. A l'approche de l'âge de la retraite ou quand vous commencez à vieillir, vous pouvez sécuriser vos actifs en les basculant sur le support en euros pour être sûr de ne rien perdre. Et puis alors évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est que l'assurance vie, vous pouvez sortir intégralement en capital au terme de votre contrat ou quand vous le décidez, justement, vous pouvez récupérer votre argent sous forme de capital. Sur un perp, vous êtes obligé pour sortir d'attendre votre départ à la retraite. Et quand vous sortez de ce perp, vous pouvez récupérer 20% de votre épargne seulement en capital. Tout le reste doit l'être sous forme de rente viagère. Donc on le voit, l'assurance vie est bien plus souple. Alors évidemment, il y a un petit inconvénient. Si vous êtes fourmi, pas de souci. En revanche, si vous êtes cigale et que vous avez l'habit, vous allez faire des retraits sur votre assurance vie. Et là, il vaut peut-être mieux malgré tout privilégier le fameux perp, le plan d'épargne retraite populaire, le produit financier pour la retraite. Pourquoi ? Parce que ça sera une sorte d'épargne forcée que vous ne pourrez pas retirer avant la retraite, justement. Et puis, troisième bonne raison de souscrire à un contrat d'assurance vie, c'est que c'est un produit utile pour préparer votre succession. Pourquoi ? Le jour où vous décédez, vos héritiers vont recevoir vos actifs, mais ils vont payer des droits de succession dessus. En fonction de leur lien de parenté avec vous, ils auront un abattement. Vos enfants, par exemple, auront un abattement de 100 000 euros. S'ils reçoivent moins, ils ne payeront pas de droits de succession. S'ils reçoivent plus, ils payeront des droits de succession. L'assurance vie, elle, a un régime particulier. Elle aussi autorise l'abattement, mais c'est beaucoup plus intéressant puisque l'abattement est en assurance vie de 152 500 euros et tous vos bénéficiaires ont droit à cet abattement, quel que soit leur lien de parenté et même ceux qui n'ont aucun lien de parenté avec vous. Mieux, ces deux abattements, celui du droit des successions, les 100 000 par exemple pour vos enfants et les 152 500 de l'assurance vie, sont cumulables. Ce qui fait que vos enfants peuvent recevoir 252 500 euros. Une personne sans lien de parenté avec vous, par exemple, si vous l'avez désignée comme bénéficiaire dans votre assurance vie, elle pourra jusqu'à 152 500 euros, encore une fois, recevoir des sommes en totale exonération d'impôt. Donc on le voit, l'assurance vie est un complément indispensable pour préparer sa succession. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501